Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération d'Archistes, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission Arraka est consacrée aujourd'hui, je vous le donnez, Émile, à une redif des pieds du clé, voyez-vous ? Parce que nous avions pris langue avec un artiste qui aurait dû venir aujourd'hui, mais il n'a pas plus apparemment d'informations sur sa défection que ça. Voilà, on espère que tout se passe bien malgré tout pour lui. Oui, c'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça, oui, parce que bon, bref, enfin, peut-être une autre fois, ça nous aura intéressé quand même de papoter avec lui parce qu'il fait des choses intéressantes et c'est un personnage aussi assez intéressant. Alors donc, c'est aujourd'hui, pendant une heure, vous avez gaver les pieds du clé. Oui, les pieds du clé, Bibi Fricotin, Pim Pam Poum. Voilà, Bibi Fricotin et son potrasibus, les pieds du clé, c'est de nos maîtres, d'une génération en tout cas. Là-dessus, c'est eux qui nous ont fait dévier du droit chemin, emprunter des routes plus que secondaires. Voilà, merci les pieds du clé, merci, merci, merci. C'était qui déjà ? Franck ? Non, pas Franck, je suis con. C'était, enfin, il y a eu Pélos. Il y a Fortin, mais tu vas raconter tout ça. Tu vas le redire tout ça, oui, c'est raconter tout ça. Eh bien, les pieds du clé, oui, ça, c'est une BD mythique, en tout cas pour moi. Comme je vous le disais tout à l'heure en présentant l'émission, leurs aventures ont débuté en 1908, vous voyez, dans l'hebdomen des réillustrés, puis dans le petit illustré, puis au petit illustré amusant. Voilà, 1908, Forton était le principal dessinateur, évidemment, de l'Épatan, où il crée ces fameux pieds-niclés, dont il produit, tenez-vous bien, 1948 planches. Voilà. Après les pieds-niclés, où entre deux apparitions, si on peut dire ça, dans le monde littéral des pieds-niclés, il crée Bibi Fricotin, puis, je vous le dis, c'était une interruption momentanée, il reprend les aventures des pieds-niclés jusqu'à sa mort en 1934. Voilà. Pieds-niclés, d'ailleurs, signifie ceux qui ne sont pas portés sur le travail. C'est le cas des pieds-niclés, c'est plutôt porté sur la reprise individuelle, une façon de récupérer l'argent qui nous est volé par la bourgeoisie, d'une façon surtout anarchiste, évidemment, qui a été portée à son... Ah, c'est ça, c'est-à-dire... Où les travailleurs de la nuit, de... Comment dirais-je de... Ah, ben, bon, j'ai des fois des blancs comme ça. Enfin, je connais que lui, j'ai un gros bouquin de lui sur... Marius, Alexandre, Marius Jacob ? Alexandre, Marius Jacob, oui, c'est ça, voilà. Un anarchiste qui était en prison, évidemment, qui est en Aubagne aussi, et qui a été libéré lorsque Aubagne a été aboli par le grand Charles, une des rares choses bien qu'il ait faite, mais il l'a faite quand même, voilà, et qui s'est suicidé le jour où il s'est aperçu qu'il n'assurait plus, quoi. Voilà, il s'est suicidé avec son chien, qui lui a survécu, d'ailleurs, le pauvre. Bon, donc Louis Forton, mais voilà, Cotignol, Rébouledin et Philochard sont trois filous, c'est moins qu'on puisse dire, escrocs, hableurs et indolents. Voilà, Louis Forton se bat à cette époque pour faire une BD dynamique, comparable aux bandes dessines américaines où les personnages s'expriment par débile. Oui, parce qu'avant, si vous voulez, il y avait des textes, je pense, des textes typographiés, des pavés de textes qui étaient dans chaque vignette, il y avait un pavé de textes typographié qui était, si vous voulez, à l'origine des BD parlantes, si on peut dire ça comme ça, parce qu'après, mais les Américains, eux, avaient trouvé un système plus vivant qui consistait à faire des bulles, qui sortaient avec un petit truc qui indiquait que ça sortait de la bouche du personnage et avec ce que le personnage disait, pensait, etc. Les phylactères, je crois que ça s'appelle, non ? Les phylactères, exactement, voilà, c'est très bien. Alors, je vais vous dire, elle me mange la laisse sur le dos, hein ? Bon ! Et alors, il réussit à imposer cette façon de travailler, très intelligente, comme quoi l'Amérique a toujours servi de marche-pied à beaucoup de créateurs européens. Bon ! Les pieds nickelés se heurtent, pour vous dire un peu ce qu'ils fabriquent dans ces BD. Et moi, la première BD que j'ai lue, probablement, je devais avoir, ça devait être en 1949, dans ces os-là, peut-être un peu... non, peut-être un peu avant, quand même, peut-être en 1946, je devais avoir 5-6 ans, voilà. Voilà, parce que c'était, pour un gamin, c'était quand même quelque chose de complètement hilarant, parce que c'était ce combat de 3 pieds nickelés, justement, contre les forces de l'ordre, et dans des aventures, par contre, où ils sont rarement le dessus, parce qu'il fallait quand même respecter certaines consignes morales. Bon ! Moi, je pense que c'est dommage, quoi. Pour les refaire maintenant, je crois que ça recommence, mais moi, j'aurais envie de les refaire maintenant, mais oui, ils gagnent, quoi. Ils perdent jamais. Peu à peu, la bande dessinée rencontre un succès grandissant, je vais vous parler des pieds nickelés, et ces héros prennent de l'envergure et de l'audace, et se frottent désormais au grand de leur époque. Vous voyez, ça n'a pas carrément un virage politique, quoi, affirmé. Je dirais libertaire, mais il n'y a que moi qui le dis, je suis... et j'en prends vraiment la responsabilité. Pour moi, ce sont des vrais libertaires. Durant la guerre, les pieds nickelés incarneront les valeurs populaires françaises d'ingéniosité et de brouillardesse connue sous le nom de système D, pour empapaouter l'occupant. Il fallait le faire, ça s'est fait aussi au théâtre, ça s'est fait au cinéma, avec des grands réalisateurs comme Carnet, etc. Eh bien, les pieds nickelés, ils s'y sont collés aussi. Voilà, ils ont fait de la résistance, sans le dire. En 2008, la série tombe dans le domaine public et revit avec plusieurs nouveaux auteurs. Ça, c'est formidable. Parce qu'ils ne sont pas comme les héritiers de Hergé, là, qui ont les moyens de retarder le moment où Tintin tomberait dans le domaine public. Là, non, il y a les héritiers de Forton, on n'avait pas la thune, évidemment, pour perpétuer le truc qui leur permettait de toucher les droits d'auteur. Et donc, ça tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que même ma pomme, je pourrais, si je le veux, créer une nouvelle bande, une nouvelle série de pieds nickelés à ma façon. En tout cas, c'est ce que tu as fait pour mettre sur le blog cette semaine. Tu nous as fait un petit dessin des pieds nickelés. — Oui. Voilà. Mais il ressemble quand même à ceux de Forton. Alors attention, parce que Forton, il a créé les pieds nickelés. Il a dessiné jusqu'en 1934. Et après, le suivant, c'était Pélos, P-E-L-O-S, que j'adorais quand j'étais enfant, parce que je trouvais qu'il était plus moderne que Forton. On est con quand on est gamin. Et puis maintenant, je suis revenu à Forton. Je trouve que Forton est formidable et extraordinaire, plus que Pélos, que Forton. Il a un dessin qui est assez, comment dirais-je, pas naïf, mais quand même un peu... Voilà. C'est pas brillant. C'est un dessin assez, comment dirais-je, simpliste. Mais j'adore, parce qu'il y a ce parfum de choses. Puis c'est dans les années... Vous voyez, c'est toute une époque entre la guerre de 1914 et 1934. Il y a toute une époque extraordinaire du point de vue des mouvements populaires, etc., etc. Donc ça sent un peu ce parfum. Voilà. Alors, Bibi Fricotin, qu'il a repris aussi entre deux moments où il avait arrêté les pieds nickelés, est créé en 1924, vous voyez, 1908-1924, ça fait 16 ans, 16 ans après la création des pieds nickelés, est créé en 1924 dans le Petit Illustré où il travaille... Mais t'en parles un petit peu après, je crois, de Bibi Fricotin, non ? Tu vas le développer un peu plus tard. Oui, oui, je vais le développer un peu plus tard. C'est un personnage de gamin facétieux et redresseur de torts que Pierre Lacroix... Par contre, j'aimais bien Pierre Lacroix aussi, qui reprend la série en 1947 et lui donne son copain, Razibu Zouzou. Voilà. Bon, on pourrait en faire plusieurs émissions, évidemment, comme toujours, des pieds nickelés de tout ce dont on parle aujourd'hui, dont on parle aussi pour d'autres thèmes de cette émission. Mais bon, c'est pas écrit qu'on ne poursuivra pas, mais plus tard, ce genre de chronique avec les dessinateurs de BD, les ancêtres et les nouveaux, puisque la semaine prochaine, on va revenir à des choses plus classiques avec l'histoire de la fraise, que les gens, etc. Voilà. Voilà, donc là, normalement, une chanson des frères Jacques qui s'appelle donc « Les pieds nickelés ». Anormalement, je dirais plutôt, parce que ce sera vraiment un exploit si on l'entendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 à toute la famille donc en particulier au capitaine et à l'astronome alors ils volent les pâtisseries de tante pym ils essaient de faire accuser les autres il déteste adolphe qui le rend et essaie de le mettre dans le caca ils sont malins mais dès qu'ils se font prendre et l'épisode se termine souvent par une fessée administrée par tante pym ou d'autres de la famille le capitaine lui c'est un gros barbu qui ne pense qu'à dormir à boire du cidre à jouer aux cartes et qui a souvent des crises de gouttes qui lui servent de prétexte à échapper aux corvées l'astronome c'est l'acolyte du capitaine qui a une personnalité similaire à celui-ci donc il a une grande barbe blanche et un chapeau de forme tante pym elle c'est une forte femme autoritaire la reine de la pâtisserie elle s'occupe de la maison et de pam et poum son rouleau à tarte est une arme de dissuasion efficace pour faire respecter ses ordres donc elle est coiffée d'un grand chignon elle est crédule et se laisse embobiner par les sornettes des autres miss ross elle c'est une vieille fille maigre et revêche qui essaie de donner une bonne éducation à adolphe et léna donc adolphe et le cousin de pam et poum un petit garçon hypocrite ventard et farceur qui aime faire porter le chapeau à pam et poum et léna elle c'est la cousine de pam et poum et la soeur d'adolphe donc une petite fille gentille qui demande souvent de l'aide à pam et poum pour se venger des moqueries du capitaine et de l'astronome l'arrière on peut trouver aussi à dans les personnages ya ma coco qui est un enfant aborigène de l'île qui est extrêmement fut et agile qui se déguise aussi bien en animal qu'en végétal pour espionner et jouer des tours à pam et poum il connaît le langage des animaux et s'échappe sur sa cigogne apprivoisé il ya le roi de l'île un roi fainéant qui comme ses amis occasionnels le capitaine et l'astronome aime jouer aux cartes et boire du cidre et on a gigadoune un marchand indien capable de rouler tous les autres habitants de l'île c'est génial mais je sais pas j'adore le capitaine et l'astronome bien sûr puis le roi aussi le roi de l'île ce qui est quand même quelqu'un de d'assez d'assez drôle aussi avec oui oui c'est vraiment le roi fainéant la buveur joueur un bon mais ici les ports et pas vraiment méchant c'est plutôt quelqu'un qui essaye de profiter de sa situation c'est vrai que moi j'ai j'adorais quand j'étais quand j'étais quand j'étais gamine et là j'avais amené donc c'est pareil un journal de bravo j'ai un des anciens des anciennes bd donc de 1910 949 on voit justement toutes ces toutes ces planches ce qui est dommage aussi dans à part pim pam poum et puis zig et puce c'est que pratiquement tout ce qu'il ya dans ces canards c'est américain quoi on sent bien que que l'europe est encore quand même est vraiment inféodée aux états unis pour tout ce qui concerne surtout mais pas que ça mais dire si on veut parler de la bande dessinée presque toutes les bd de cette époque ou frais les journaux en tout cas comme mickey comme celui-ci comme donald comme d'autres étaient pratiquement des copier coller des magazines américains quoi de deux du même nom enfin ou proche en tout cas par par certaines bd etc des cousins d'amérique voilà bon l'émancipation elle est assez récente quoique pas complètement quoi voilà c'est encore les grands mais en même temps leur bd à eux et était vachement efficace c'était fait pour évidemment la bd populaire est née aux états unis enfin dans les années la grande la grande récession des années 20 30 c'était des petites publications destinées aux gens aux ouvriers illettrés voilà au chômage etc etc parce que bon et ils avaient réussi à faire parler les images sans texte quoi et c'était très très efficace très fort etc ou s'il y en avait c'était vraiment très très peu plutôt des anomatopées argues des trucs comme ça voilà la bd américaine donc avec quand même une une efficacité redoutable et dont s'est inspiré évidemment quand je vous le disais tout à l'heure s'est inspiré forton pour pour imposer ce concept de bulle qui existait qui venait des états unis voilà et ça tu disais donc que c'était une loi typiquement américaine le fait que les personnages appartiennent donc au à l'éditeur et non à l'auteur non mais d'ailleurs c'est toujours le droit d'auteur en amérique est vraiment et le est vraiment liminaire quoi il ya presque rien les plus protégés ce sont les auteurs français mais à part à part les auteurs français dans le reste du monde c'est plutôt c'est plutôt la propriété du grand capital voilà bon bah merci piqué coup pour cette ce texte qui vraiment complète sur 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 donc pim pam poum voilà où je m'étais planté moi la dernière fois bon c'est la tente pime mais en fait c'est vrai que sur sur net on trouve plein de sites de gens passionnés qui mettent des planches entières à consulter donc ça c'est vraiment agréable parce que du coup on peut se replonger complètement là dedans qui mettent même je crois après j'aime sur bibi fricotin j'ai vu toutes les couvertures toutes les couvertures des bibi fricotin qui était sorti enfin c'est fort on ne la croit mais là on a parce que moi j'ai sur la table du studio là un gros album de bravo de 1949 et puis d'abord oui puis il y en avait un autre ce dont va vous parler piqué coup aussi qui est à peu près de qui à peu près de la même époque mais qui est beaucoup plus vieux c'est un mec qui est un type qui est venu à la fin du 19e siècle quoi voilà fort on aussi a dû naître la fin du 19e c'est pour avoir commencé en 1908 sa bd j'ai tout mangé le chocolat j'ai tout fumé les cravenards et comme tu étais toujours pas là j'ai tout vidé le rhum coca j'ai tout démonté tes tableaux j'ai tout découpé tes rideaux tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau va aller pas me quitter tu vois il est beau le résultat je fais rien que des bêtises des bêtises quand t'es pas là j'ai tout démonté le bas j'ai tout bien étalé la pluie comme t'étais toujours pas revenu j'ai tout haché menu menu j'ai tout brûlé le beau tapis j'ai tout brûlé le beau tapis j'ai tout scié les pieds du lit j'ai tout découpé tes beaux habits et mis le feu à la penderie va aller pas me quitter tu vois il est beau le résultat je fais rien que des bêtises des bêtises quand t'es pas là va aller pas gâcher mon coeur blessé sans babysitter je fais rien que des bêtises des bêtises quand mes yeux pleurent pas mal j'ai tout renversé les poubelles J'ai tout payé, ta belle vaisselle Attends, c'est pas tout à fait tout Je suis dépensé, tout est sourd Fallait pas me quitter, tu vois Il est beau, le résultat Je fais rien que des bêtises Des bêtises quand t'es pas là Voilà, c'était les bêtises par le groupe The Lost Fingers Sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître Et sans pub de la fédération à l'archiste Et vous écoutez l'émission Arrakai Avec notre camarade Pichetiu à la régie Mais aussi à l'écriture de papier Qui ne sont pas des copiers-collés Comme certaines mauvaises personnes pourraient le penser Voilà, ou le diffuser, quoi Pour lui porter du tort Il y a toujours des gens comme ça Ils ne sont pas contents Et bien c'est pas la peine qu'ils nous téléphonent Voilà, pour moi Mon petit taf maintenant Malgré cette émission un peu perturbée Par le son qui n'est pas au rendez-vous Ça sera de vous parler évidemment D'approfondir le dialogue Enfin non, d'approfondir Sur le thème de Bibi Fricotin Je rappelle, créé en 1924 dans le Petit Illustré Un petit personnage Fassé sur la Sœur de Thor Que Pierre Lacroix, comme dessinateur en tout cas Je ne sais pas s'il était scénariste aussi Probablement, parce qu'il ne le spécifie pas Reprend en 1947 Et lui donne un copain Razibé Zuzu Et c'est là que je voudrais aussi Parce qu'on a eu Tintin et Milou Au Congo par exemple À cette époque aussi Qui était un foutu Un foutu Il fait foutu BD raciste Il y a aussi Tintin en Union soviétique Chez les soviets Qui était une foutue BD Anti-communiste Bon Voilà, c'était un mec Qui était clairement Hergé Qui était clairement à droite Un catholique belge T'es pire presque Et voilà Tandis que Forton Comme aussi Comme aussi Lacroix Pierre Lacroix Forton, les pieds nickelés A été mariés Enfin un ou deux je crois A été mariés à des Africaines Vous voyez Des femmes De race noire Qui n'existe pas la race Des femmes Légèrement teintées de bras Voilà C'était pas du tout raciste Parce qu'ils étaient donc C'était des Des adeptes de la reprise individuelle Et puis aussi du mariage Du compagnonnage Hors des normes de l'époque Comme Forton Qui file un petit Comme Lacroix Qui donne un copain À Bibi Fricotin Qui est un petit Africain Qui s'appelle Razibus Voilà Ça doit empêcher Si vous voulez Les gens du Front National De digérer en paix Et ça sert même pas Par des amateurs De ces BD Qui ne tenaient Aucun compte Des préjugés racistes Ou de toutes ces choses Un petit peu Débiles Auxquelles sont attachés Les gens de l'extrême droite Voilà Depuis très longtemps Alors rien que pour ça Quand j'ai découvert Parallèlement Au Pied-niquelet C'était chez ma grand-mère Parce que ma grand-mère Pourtant qui était une femme Assez sévère Comme on dit Elle aussi C'était une Lorraine Dont le mari était mort À la guerre de 1914 Et qui ne s'était jamais remariée Qui avait élevé trois enfants Voilà Elle était un petit peu Moi j'étais élevé Dans la haine du moche Je l'avoue piteusement Je dois dire Que j'en garde Quand même un certain Je ne suis pas tout à fait libre De ce côté-là Vis-à-vis de je Je ne leur ferai pas de mal Mais bon J'ai toujours quand même Une petite récissance J'ai tellement été intoxiqué Par ma mère grand Et qui était aussi Quelqu'un Qui était aussi Une catholique fervente Elle avait toutes les qualités Et malgré ça Elle m'a abonné À Bibi Fricotin Et au pied du clé Allait comprendre quelque chose Alors que par ailleurs On m'offrait À ce moment-là Dans la famille Le roi Babar Et puis Et puis Les malheurs d'isangrains Enfin les choses comme ça Vous voyez Qui n'étaient quand même Pas tout à fait Comme les pieds-niquelés Bibi Fricotin Voilà Donc le Bibi Fricotin On peut dire Avec les pieds-niquelés Mais ces deux BD Ont formé mon jeune esprit Si je peux m'exprimer ainsi Et ils l'ont formé Et ça a ressurgi Évidemment Dans les années 60 Voilà Avec la rencontre Avec Louis Aucoin En tout cas pour des manifs Je ne le connaissais pas intimement Je ne vais pas me targuer De choses comme ça Mais je suis quand même Allé dans son petit appart Pour prendre des tracts Contre Pour l'objection de conscience Etc Etc Donc Un tout petit bonhomme Avec un béret basque Qui mesurait Je ne sais pas 1m50 Tout habillé Et Qui a 75 ans Il faisait On se me souvient D'une manif Redrivoli Voilà C'était quand même Un mec Assez extraordinaire Et je pense que Si je n'avais pas fréquenté Les pieds-niquelés Bibi Quand j'étais tout petit Et bien peut-être Que je n'aurais pas été prêt A virer de bord Comme je l'ai fait Parce que je vous dis Élevé par les Élevé par les Curtons Et tout ça Voilà À un moment Je me suis libéré Je crois que Ces deux BD Particulièrement Ne sont pas innocentes Dans ce parcours Voilà Parce que Quand on lisait Aussi bien Bibi Fricotin Qui n'était pas aussi Pour la reprise individuelle Que les pieds-niquelés Qui étaient des grands professionnels Lui c'était plutôt des farces Etc Mais quand même Avec un esprit D'école buissonnière Un esprit de liberté Pour ne pas dire Un esprit libertaire Quand même Moins affirmé évidemment Que chez les pieds-niquelés Mais quand même Bibi Fricotin Ça a marqué Ma prime enfance D'une manière Indélébile Et Paradoxalement C'est surtout Son petit pote Razibus Qui m'intéressait beaucoup Parce que Voilà On ne s'est pas Une époque À part Yabon-Banania On n'avait pas Beaucoup d'informations Sur Sur cette Sur cette Comment je ne sais pas Comment dire Parce que maintenant Il faut faire gaffe Comment on s'exprime Mais Voilà Sur les mœurs Ou sur la C'est-à-dire Qu'il n'y avait Aucune différence Sauf une couleur de peau Mais C'était exactement Un petit gamin Un petit gamin Malin Un petit gamin Un poule beau Mais un poule beau Qui avait seulement Une différence de peau Et je pense que Ce n'est pas innocent Dans le parcours de la croix S'il a fait ça C'est des gens C'était une volonté Certainement Délibérée De présenter Si vous voulez C'est colonisé Parce que c'était encore le cas Quand Après la guerre Il y avait toujours Les colonies françaises D'Afrique Et voilà Comme des gens Tout à fait comme nous Il n'y avait pas Aucune différence Ils avaient les mêmes Les mêmes envies de rigoler Les mêmes envies de faire des blagues Etc Etc Et je pense que ça C'est quand même formateur Quand on est tout petit Voilà C'est plus formateur Que d'être élevé Au biberon Des séries américaines Qu'il y avait à cette époque là Comme Mickey Comme Donald Duke Etc Etc Même si c'était pas Vraiment Mais quand même C'était typiquement américain Et ça véhiculait des idées Typiquement américaines Sur la démocratie Supposée Et leur démocratie Supposée Etc Etc Voilà Donc tout ça pour dire Que la bande dessinée Peut être très formatrice Pour les jeunes enfants Enfin elle l'était en tout cas A cette époque là Maintenant c'est peut-être moins vrai Ça a été remplacé par la télé Mais par la télé par contre Ce qu'on y voit pour les enfants C'est pas vraiment passionnant Et je sais pas De quelle manière ça peut Leur permettre un jour D'exprimer leurs besoins de liberté Voilà Mais au nom de l'aptitude de la chance Pour ça de pouvoir Commencer notre vie Notre vie Je veux dire Notre apprentissage de la liberté Notre apprentissage de l'indépendance Par ce genre de bande dessinée Non ? Qu'est-ce que tu en penses Dominique ? Tout à fait Je sais pas maintenant Ce que les jeunes Quels sont les héros des illustrés Je sais pas trop C'est-à-dire que les illustrés Si tu veux À part Je sais plus Moi j'ai un peu Je me suis un peu débranché de ça J'ai surtout suivi Des héros d'albums Voilà Mais les illustrés Je sais même plus si Pilote existe Peut-être que oui S'il y a des auditeurs Qui sont au courant Ils peuvent nous téléphoner Je suis plus sûr Qu'il y ait encore Des magazines Comme il y en avait Quand on était jeune Quand on était enfant Surtout si on l'a Est-ce que c'est le même genre d'histoire Émancipatrice C'est pas sûr non plus Voilà Oui le magazine qu'on allait acheter Tous les jeudis On attendait la parution Chaque semaine Tout à fait On pouvait les trouver Evidemment C'était tout petit Il y avait Se côtoyait évidemment Les pieds d'héclés La semaine de Suzette Qui était quand même pas Tout à fait du même temps Oui la semaine de Suzette On voulait en parler Puis on s'est Non non c'est un truc C'est un truc catho On a fait marche arrière Oui tout à fait Un gamin de Paris C'est tout un poème Dans aucun pays Il n'y a le même C'est un vrai titi Petit gaud et gourdi Que l'on aime Un gamin de Paris C'est le doux mélange D'un ciel affranchi Du diable et d'un ange Et dans le yardi S'attendrit Devant une orange Pas plus haut Que trois pommes Il lance un défi À l'aimable bonhomme Il appelait Mon petit Un gamin de Paris C'est une cocarde De boutons qui fleurit Dans un pot de moutarde Et c'est tout l'esprit L'esprit de Paris Et que l'on aime Il a hérité Lors de sa naissance De tout un passé Lourdes conséquences Et ça il le sait Bien qu'il ignore L'histoire de France Il sait que sur des places Pour un idéal Des petits gars Pleins d'audace A leur façon Firetabal Un gamin de Paris Rempli d'insouciance Voyeur et ravi De la vie qui danse S'il faut que t'aussi Comme gavre chanterait Dans la danse Un gamin de Paris M'a dit à l'oreille Si je pars d'ici Rappelle-toi claveille J'aurais réussi Amène Paris Dans une bouteille Des pâtes à choux Qui interprétaient Un gamin de Paris Oui Un gamin de Paris Evidemment C'est ce qui a fait penser A Piquéco Ou Piéniclé A Bibi Fricotin Non c'est Parleur Excusez-moi C'est l'émotion De cette chanson Le gamin de Paris Qui mettra Paris En bouteille Voilà C'est vrai que Quand on est parisien Comme je le suis Je suis né à Paris Dans le douzième Quand on est parisien C'est vraiment Une ville Qu'on a en soi On a ça dans le sang Et malgré Malgré des séjours En relégation Dans le sud profond Je crois que j'ai toujours Transporté Paris Dans une bouteille Avec moi Oui Donc moi Je vais faire Un petit billet Sur Jacques Nam C'est en cherchant Dans des vieux albums J'ai toute une collection De vieilles BD Qui ont été rassemblées Enfin voilà Donc j'ai En cherchant Dans des albums Comme Bravo Donald Ou le journal de Mickey Je suis tombée Sur un album Qui s'appelle La croisière Depuis les faces À travers des mondes inconnus Donc c'est écrit Illustré par Jacques Nam Donc c'est l'occasion De raconter brièvement Qui était ce Jacques Nam De son vrai nom Jacques Léman Qui est né en 1881 Et mort en 1974 Donc c'est un artiste Qui commence à crayonner Très jeune Et principalement Le chat de ses parents Il entre dans l'atelier De Jérôme Pour perfectionner Son dessin Et la représentation Des animaux Pour gagner sa vie A 19 ans Il commence par Des dessins humoristiques Dont bon nombre De revues Et caricature Donc la vie politique Et c'est chez Hachette Flammarion de Lagrave Que l'on découvre Son talent d'illustrateur Parmi les écrivains célèbres Qu'il a illustrés On retient les sept dialogues De bêtes Écrits par Colette Avec laquelle Il entretiendra Une longue amitié Il a aussi illustré Dingo de Mirbeau Les civilisés De Farère Notre cœur De mots passants Et parallèlement A son travail D'illustrateur Il se consacre A la peinture Principalement Sur le thème Des animaux Et s'intéresse Aux techniques nouvelles Il s'essaie aussi A la sculpture Et les chats Sont ses modèles favoris Et certains sont même reproduits Par la manufacture De Sèvres Et de Quimper Durant la guerre de 14-18 Il exécute Toute une série De croquis et dessins Qui se trouve actuellement Au musée des deux guerres Aux Invalides à Paris Il voyage en Tunisie Et en rapporte De nombreuses aquarelles De femmes arabes Ainsi qu'un carnet de voyage En 1935 Il édite Chat Un album de cinq aux fortes Accompagné d'un texte De Colette A Vichy en 1940 Il assiste aux séances historiques De la Chambre des députés Et du Sénat Et croque de nombreux dessins Et caricatures Des parlementaires Il réalise pour les enfants Donc des albums Des émissions radiophoniques Ainsi que des rondes Enfantines 1964 est la dernière année Où il expose à Paris Mais en 1971 A l'âge de 90 ans Il participe à Londres Avec Théophile Alexandre Stenlène A une exposition Sur le thème du chat Au cours de sa vie Jacques Nam A côtoyé Donc de nombreux artistes Des hommes de l'aide Des personnalités politiques Dont Jean Cocteau Le docteur Méry C'est un vétérinaire Qui a largement défendu La cause animale Ou Jean Cassou Écrivain Résistant Et poète Et voilà Donc l'album Que j'avais entre les mains C'est donc Un album très poétique Qui embarque Pile et face Dans des mondes Dans des mondes fantastiques Chaque Chaque planche Donc parle D'un monde D'un monde différent Ouais J'ai regardé évidemment Cet album Qui est quand même Une pièce assez rare Et Mais je ne suis pas convaincu Par Son travail Plastique Enfin Graphique aussi Mais bon Ça a des goûts Des couleurs Mais quand même Il a un style Qui s'apparente Un petit peu Au travail Des peintres Cubistes Il fait intervenir Aussi Dans ses illustrations Un trait Qui ressemble A celui de Picasso Etc Il y a quand même Une modernité Dans son travail Je ne parle pas Dans son travail récent Mais son travail Très ancien Voilà Parce que c'était à peu près A l'époque des cubistes A l'époque des Des fauves Etc Qui travaillaient Parce qu'il est mort Quand même à 93 ans Pour me faire remarquer Ça conserve l'illustration Et oui Il y a Bon Il y a la nolsagie Aussi Il y a le fait Que tout ça C'est très ancien Et bien sûr On est plus indulgent Pour juger Le travail Même si Il ne correspond pas En tout cas Chez moi A ma sensibilité Qui est un petit peu C'est pas une sensibilité D'écorchive Enfin C'est une sensibilité Un petit rassi Mais quand même Ça vibre encore Un petit peu Je ne sais pas Pour combien de temps Mais bon Et en plus Je pense que Ce travail pour les enfants Est vraiment marginal Par rapport à son boulot En général Oui Ça se sent un peu Quand même Je voulais être méchant Mais oui Non non C'est vrai que Si on oublie ça Probablement que c'est Quelqu'un qui est intéressant Parce que bon Il a quand même Une carrière qui est assez longue Encore un touche-à-tout Mais il y en a Vraiment Il y a beaucoup d'artistes En tout cas de cette époque-là Qui touchaient Comme on dit A tout Ils n'étaient pas Sculpteurs Mais déjà Daumier Déjà Gustave Doré Stenlène aussi Stenlène bien sûr Et voilà C'était des gens Vraiment multi Multi Multifacettes Et qui faisaient Souvent Leur travail Était assez Assez égal Ils étaient bons En sculpture Ils étaient Pas forcément Mais aussi bons En peinture Ou du même niveau En tout cas Et puis En dessin Etc Etc Parce que Quand on a été Quand même Dans l'atelier de Jérôme Vous savez Celui qui faisait Ces grandes tartines Énormes Qui a Au visée d'Orsay Dont Ces hommes préhistoriques C'est Noé Ou je ne sais pas quoi Ou pas Non C'est cette immense chose Où tu as des gens Qui marchent Ils sont un petit peu Au néolithique Avec des grosses massues Ce n'est pas Cormon Celui-là Ah oui c'est Cormon Je confonds toujours Jérôme et Cormon Non non Jérôme Il était Il était un peu différent Quand même Voilà Enfin c'est des gens Des grands classiques Des grands pompiers Comme on les appelait A tort d'ailleurs Parce que maintenant Il y a une révision Dichirante De tous les De tous les canons A ce propos Et on commence A reconnaître Timidement Mais quand même A réhabiliter Cette expression Dite pompier De beaucoup de peintres De la fin du 19ème siècle Du début du 20ème Donc c'est deux oseaux Jérôme et Cormon Mais il n'y a pas qu'eux Il y en a encore Beaucoup d'autres Si vous allez à Orsay Vous pourrez les regarder Il n'y a pas que des courbées Hélas À Orsay En même temps L'histoire de l'art C'est un fourmillement Voilà Il y a du bon Il y a du mauvais Il y en a pour des goûts Des goûts classiques Des goûts passéistes Des goûts progressistes Enfin bon Voilà C'est l'art C'est ça L'art Ça ne peut pas être Seulement Un alignement de tête Sans quelqu'un Qui dépasse Il faut que les têtes Elles dépensent À droite À gauche Dessus Dessous C'est une L'expression artistique Ça doit être Ça doit être riche De ces différences Voilà C'était la fin De la rediffusion Donc vous êtes bien Sur Radio Libertaire 89.4 La voix de la Fédération Alors si je viens De me réveiller Excusez-moi Sans Dieu Sans mettre Et sans plus De venir Qu'elle me regardait Je me disais Je lui laisse Combien de temps Avant de lui mettre Un bruit dans les oreilles Oui c'est l'émission A raccouille Figurez-vous C'était une rediff Sur les pieds du cul Pas mal En le fond Ouais On était déjà Quand même Assez éveillés À ce moment-là À cette époque-là Bon Oui parce que Pour ceux Qui se sont levés Un peu tard Et qui se branchent Là Qui se mettent La perfusion Là C'était On avait espéré Recevoir ici Un artiste Peintre Malheureusement Ça ne s'est pas fait On ne sait pas encore Pourquoi On le saura peut-être Dans deux ou trois semaines On ne sait pas Enfin on verra Et peut-être Qu'il viendra En fin de compte Mais là Il n'est pas venu Donc on va poursuivre L'émission On a encore Trois quarts d'heure Il va falloir Meubler tout ça Non pas trois quarts d'heure Si trois quarts d'heure Oui voilà Meubler tout ça Avec Eh bien Les expos Les expos Je laisse Ma camarade Camarade Les expos Ça sera un petit peu Peut-être des redites De la semaine De la semaine dernière Ah ben Alors on redit Frodite Enfin bon Alors bon Bon Donc on n'est pas Complètement gâteux Bon Enfin C'est le bon chemin Donc moi je vous conseille De foncer à publico Quand même Pour aller voir L'exposition de Chuchu Donc l'univers de Chuchu Ce sont des Une tapisserie Que je trouve vraiment Très jolie Ce sont des broderies Ce sont C'est une série De neuf aquarelles Et des collages Tout ça Et des gravures Et des gravures Et tout ça dispersé Dans l'instinct De la librairie Donc voilà On regarde les bouquins Et puis en même temps On lève la tête On regarde le travail de Chuchu Et d'ailleurs Elle adore Exposer à publico Parce qu'elle dit C'est bien Parce qu'il y a plein de recoins Tout ça On peut se cacher Il y a une autre exposition Donc c'est jusqu'au 22 septembre Donc là il faut commencer A se dépêcher C'est l'autre Paris Dans le lieu Qui s'appelle La Chaudière C'est un lieu Qui est tenu Par Nathalie et Denis Qui anime par ailleurs L'émission L'Entonnoir Le mercredi matin À 9h30 Donc là C'est 86 rue du Poteau Au métro Jules Geoffrin Ou Porte de Clignancourt Et c'est possible De visiter le lieu Et de voir le boulot Donc rappelons Que Nathalie est photographe Et que Denis est illustrateur Donc entre le mercredi Et le vendredi De 16h à 20h Il y a l'exposition Dont on avait aussi déjà parlé De Michel Nadjar Qui s'appelle Présence Qui est au musée d'art Et d'histoire du judaïsme 71 rue du Temple À Paris Dans le 4ème arrondissement Dans le magnifique Hôtel Parti Qu'il y est Voilà au Michel Nadjar Dont expose Toute une partie De son oeuvre graphique Et quelques poupées Des poupées anciennes Qui sont des poupées Un peu sculptures Et au premier étage Donc dans la partie Un peu sur l'histoire Sur la partie historique Sur l'histoire du judaïsme En fait il y a une salle Qui est la chambre du cal Qui est réservée À une installation De poupées pour rimes Que le musée Lui a spécialement commandé Oui c'est très différent De son travail Après c'est Je ne sais pas De son travail Habituel C'était très Très coloré Très joyeux Alors que Habituellement C'était plutôt Quand même On peut le dire Un peu triste Un peu gris Mais là Il a radicalement changé Parce que Pour rimes C'est la fête De la libération Des juifs De Babylone Donc c'est joyeux Voilà Et c'est la conservatrice Du musée Qui lui a demandé Qui lui a fait cette commande Voilà Donc là c'est dans la chambre Du cal Et c'est très C'est très joli Ce sont des murs Boisés Oui Des boiseries Oui parce que C'est un hôtel particulier Qui appartenait à un duc Tu sais Tu connais le nom du duc Oh que les mêmes pôles n'ont du duc On s'en fout des duc d'ailleurs Alors si on est dans le marais On peut aussi en profiter Pour aller voir l'exposition Qui est au mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy Lagné Une exposition qui s'appelle Femmes en résistance C'est là L'entrée est libre Et donc c'est L'histoire de la résistance Des femmes dans la résistance Et l'histoire des femmes juives Aussi dans la résistance Une exposition Avec Ça sera le thème de notre émission De la semaine prochaine Donc on ne va pas trop raconter Qui s'appuie aussi Sur les éditions Casterman Qui ont fait paraître Quatre albums Sur quatre femmes De la résistance Oui et donc Quatrième d'ailleurs Est principalement Dédié à une résistante juive Qui s'appelle Qui s'appelle Mila Racine Mila Racine Des enfants pendant la guerre Ou des enfants juifs Il faut le dire Parce que c'était eux Qui étaient persécutés Ce n'était pas les autres À la mairie du 7ème Là on change un peu de décor Il y a notre sculpteur Qui travaille à côté de la radio Julien Signolet Qui participe à une exposition collective Il expose trois sculptures On espère bien Julien Signolet On espère la voir dans une émission prochainement Et faire une émission autour du Japon Sa femme est japonaise Il est passionné par le Japon Donc on a dans l'idée De travailler autour Enfin il nous a proposé De travailler autour D'un sculpteur D'un sculpteur japonais Du 12ème siècle Il y a quelque chose comme ça Qui a fait plein de petites statuettes Je crois 120 000 statuettes Qui se faisaient héberger Quand il payait ses hébergements Avec ses statuettes Parce qu'il brûle un guet dans tout le Japon Et imagine 120 000 Hein ? On est loin de Michel-Ange Quand même Et puis même de César D'Étienne Martin De tous ceux dont on a parlé ici 120 000 pièces Il faut quand même le faire Donc il y a la collection Cérès Franco Qui s'expose aussi au printemps de septembre à Toulouse C'est au musée Paul Dupuis Paul Dupuis Voilà c'est au musée Oui Paul Dupuis Et l'exposition s'appelle Le musée égaré Et c'est jusqu'au 23 octobre Donc là on retrouve les artistes Dont on a parlé assez souvent Qui sont exactement exposés à Montaulieu A la coopérative Et à la coopérative C'est ce samedi 24 septembre A partir de 15h C'est Martin Nitowski Qui viendra parler du travail De son mari Stany Nitowski Qui lui est décédé de maladie Et ça c'est donc à la coopérative vinicole de Montaulieu Oui Il y a Angers et Danation Qui sont des sculpteurs Deux femmes sculpteurs Qui participent à une exposition collective D'envers aux Abesses Donc dans le hall de la mairie du 18ème Ça s'appelle Liberté J'écris ton nom C'est jusqu'au 7 octobre 2016 Et puis Juliette Notre camarade Camarade Juliette Graveuse à Rochefort Quand tu nous envoies Des informations sur tes expos Songe que nous Notre émission C'est le mardi Il ne faut pas nous envoyer Tes informations Le mercredi Parce que le mardi suivant C'est déjà fini ton expo Oui voilà C'est dommage C'est dommage Oui parce que Nos auditeurs Auraient pu Pour ceux qui ne te connaissent pas Auraient pu faire connaissance Avec ton travail Elle exposait dans le cadre Des journées du patrimoine Et effectivement C'était le week-end dernier Voilà c'est ça Et tu ne nous as pas envoyé Des informations Assez tôt Et bien toujours Sur Radio Liberté On va passer Au culturel de la semaine Alors tenez-vous Cramponnez-vous A vos chaises roulantes Là parce que Bon on va vous parler D'un truc Assez trash Un film qu'on a vu hier soir Qui concerne d'ailleurs Femmes en résistance Mais avant Ma camarade Piquet-Coup Va vous parler de Fakir Bah voilà Tu as simplement Précisé que le Fakir Donc c'est un journal trimestriel Et que le dernier Fakir Est arrivé dans les boîtes aux lettres Donc j'imagine Qu'il est en kiosque Et qu'il reprend Bah voilà Ses coups de gueule Alors je sais que Autour de la radio Tout le monde n'est pas fan De François Ruffin Et de Fakir Moi j'y trouve J'y trouve vraiment mon compte Alors là J'ai pas encore eu le temps De le lire complètement Je sais qu'il y a un gros dossier Sur Macron Il y a aussi Un petit peu le point Surtout Le succès de son film Merci patron Et de ce qu'ils allaient faire Un peu de l'argent Qui a été gagné Il y a les rubriques J'ai envie de tuer Donc là il s'en prend William Lémergie Qui a la télé Depuis des lustres Parce que Quand j'étais petite Il était déjà là Il était à la radio Il a d'abord fait la radio Pour l'émission Pour les enfants Qui était très intéressante C'est là que j'ai connu Enfin je ne l'ai pas connu personnellement Puis après la télé C'est vrai que Il se cramponne pépère Donc moi c'est vrai Que j'aime bien quand même soutenir Toutes ces presses Toutes ces presses alternatives Que ce soit Silence L'âge de fer Fakir On aime bien Ciné mensuel Parce qu'il y a d'autres Il y a la décroissance aussi Là c'est Frédéric justement Qui était dans l'émission Qui me parlait de la décroissance Puis il y a le bouquin Il y en a un autre Tu es abonné Ah bah oui Enfin bon Tu m'avais abonné aussi Sur l'âge de fer Ça je n'en ai pas Je l'ai cité Tu l'as cité ? Oui l'âge de fer Un petit journal J'avais dû faire un petit somme Qui coûte seulement 1,50€ Par contre qui n'est pas diffusé Qui n'est pas diffusé en kiosque Et puis alors on arrive au gros morceau Là où tout le monde pleure Femmes en résistance Les derniers jours de Sophie Scholl Alors on ne va pas trop raconter le film Puisque comme ce sera le sujet De notre émission de la semaine prochaine Non mais ce n'est pas Sophie Scholl Le sujet de l'émission C'est les femmes en résistance C'est un album de chez Kasterman Qui lui est consacré Donc peut-être qu'on racontera un petit peu Quand même sa vie à ce moment-là Bon enfin le film raconte Donc les derniers jours Sophie Scholl C'est-à-dire que Sophie Scholl Et son frère Hans Scholl Ont monté un mouvement de résistance Ce sont des allemands Donc des allemands protestants Et qui ont compris Que le nazisme ne mène à rien Stalingrad vient de se terminer Donc ils ont bien vu que 330 000 morts Que l'Allemagne courait à sa perte Donc ils montent un mouvement de résistance Qui s'appelle la Rose Blanche Et en fait ils sont pacifistes Mais simplement Ils diffusent des tracts Ils vont diffuser des tracts Dans leur université Ils vont se faire arrêter Parce que là il y a un gentil concierge Qui va les attraper Et les dénoncer Et donc le film raconte Tout l'interrogatoire de Sophie Scholl Et comment Bon ils vont finir par être condamnés Et donc on voit la mascarade Du procès à la fin du film Et ce qui est intéressant C'est que c'est tout justement Cet interrogatoire Qui nous on craignait On avait toujours peur Qu'une scène de torture arrive En fait l'instructeur de Sophie Scholl Ils vont discuter en fait Un peu presque philosophie Sur l'avenir de l'Allemagne Sur leur vision Différente Bon ça n'empêche Qu'elle sera quand même condamnée Mais c'est intéressant de voir ça Et ce film a été fait justement Après que des archives Aient pu être réouvertes En Allemagne de l'Est Dans les années 90 Ce qui fait qu'on est très très De la vérité Parce que tout était noté Il y avait des greffiers Donc on est vraiment sur Ce qui s'est dit à ce moment là Non non mais l'instruction C'est très intéressant De voir comment Comment s'était mené Dans cette Allemagne nazifiée C'est quand même dans les locaux De la Gestapo Mais c'est comme on pourrait dire Presque une instruction normale Sans violence Par contre le procès bidon Le procès fantoche là Le procureur En a fait exécuter combien ? Il en a fait exécuter 2300 2300 Il avait 2300 assassinats Sur son petit compte perso Vous voyez le mec Dans ce qu'ils appellent Ce tribunal du peuple C'est vraiment une mascarade Et là vous avez vraiment envie Vraiment de gerber Quand vous voyez des trucs comme ça Des trucs comme ça Qui existent encore Il suffit d'aller pas très loin En Turquie Il suffit d'aller Je pense en Russie aussi Bientôt ce sera chez nous Parce que là Avec ce qui se passe A propos du terrorisme On s'en rapproche Et ce qui est intéressant Dans ce film C'est que Ces deux jeunes gens Alors on voit principalement Sophie Qui est superbement interprétée Et il y a une force Qui se dégage De ces jeunes gens Une conviction Vraiment Elle fait ça En son âme et conscience C'est à dire que Elle dit Elle voit ses parents Brièvement à la fin Et elle dit Mais c'est à refaire Je ferai exactement la même chose Elle n'aurait pas pu vivre Autrement qu'en commençant A ouvrir la conscience De tous les Allemands C'était vraiment Une mission qu'elle avait Et ils sont tout jeunes Elle a 20, 21 ans Son frère a 3 ans de plus Oui Et les parents Qui viennent voir leur fille Elle va Quelques minutes après Elle sera exécutée Et bien Ils lui disent Qu'elle a eu raison De faire ça C'est quand même C'est pas papa Il dit C'est bien ma fille C'est bien fait Oui Et donc à la fin Ils ont chacun droit Ils sont 3 Parce qu'il y aura Un de leurs amis Qui va aussi être Incarcéré En même temps Et donc ce 3ème Par contre Est père de famille Donc lui Il demande au tribunal Comme dernière demande Qu'on lui épargne Qu'on lui laisse la vie Parce qu'il est père de famille Et Hans Scholl Lui ne va pas parler pour lui Il va supplier le tribunal De laisser la vie Pour son ami Et Sophie va dire Que bientôt En fait Les rôles seront inversés Et en fait En lisant un petit peu En cherchant des infos Hier sur internet J'ai lu que ce fameux Ce fameux juge bidon Là justement En 45 Alors qu'il continuait Dans son tribunal du peuple De prononcer des sentences De mort En fait Les alliés ont bombardé Et il est mort Il est mort sous les bombes Voilà Belle mort Bon Non mais Regardez ce film C'est très important Je crois Parce que Il remet en mémoire Et c'est peut-être aussi Une actualité Qui risque de nous rejoindre Voyez à vous Mes chers camarades Camarades auditrices Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STAFF Sous-titrage STAFF